Et salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous l'êtes bien habillés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Icons Review Aujourd'hui on va reviewer Chaos PvP, un serveur où je lag, un serveur PvP faction assez spécial C'est moi qui lag, inquiétez-vous pas les amis, c'est pas le serveur, c'est moi J'ai pas changé de piste encore, mais j'ai pas le choix de vous proposer des vidéos parce que sinon ma chaîne a l'air un peu vide Et puis je vous ai dit que j'allais revenir, c'est voilà En gros les amis, Chaos PvP c'est quoi c'est un serveur PvP faction avec deux types de clans Alors vous avez le type ange et démon, comme vous pouvez voir ici, ange et démon Personnellement j'ai choisi le ange, mais vous pouvez tout simplement aussi choisir le démon Je vais vous regarder avec vous, qu'est-ce qu'il donne le ange Alors quand vous êtes ange les amis, vous avez des avantages en plus, bien entendu vous avez le truc préfixe devant A Si vous voulez acheter le truc VIP c'est 300 points boutiques à vie quoi, je veux dire il y a pas de grade un mois et tout Le kit ange, il vous donne tout ce que j'ai sur moi Voilà, en plus de Slashcraft, 7 ombres, les potions d'eau donnent de la nourriture bonus Regardez de la régénération lors d'un kill, oh ça c'est intéressant la régénération lors d'un kill, moi j'aime bien ça Hapnée infinie dans l'eau, bien entendu on est un ange alors c'est normal L'effet de particules angéliques lors d'un combat, kit ange, quand vous êtes vieux, quand vous passez VIP vous avez le kit ange VIP Le feed, le 7 ombres frais 3, ok ok Quand vous décidez d'être un démon Un Slash démon Vous avez le dé devant, le 300 points boutiques c'est la même chose Le kit démon au 6 heures, le Slashcraft, TPA, 7 ombres, les potions d'eau donnent de la nourriture bonus, ok Invincible contre la lave Contre la lave et le feu, oh ouais Ça c'est intéressant Gagne un demi-k en plus par kill, ouh Ça c'est bon aussi Effet de particules sanglières lors d'un combat Ok ok ok, moi j'aime bien ça, je trouve ça intéressant Ça on va retourner au spawn Et je vais essayer de vous montrer quelque chose Un truc que je trouve vraiment intéressant sur le serveur, c'est ça C'est là-bas Ici les amis, vous avez les commandes utiles en gros en holographique display Vous avez en gros la commande Slashkerbeil Pour jeter vos items que vous voulez pas Exemple je vais jeter le steak, voilà j'ai perdu un steak Vous avez le jump pour activer le jump boost Badam, badam, badam Vous désactivez le jump boost en faisant Slash Jump Again Ensuite vous avez le NV pour la Night Vision Alors vous avez la Night Vision activée Night Vision désactivée Voilà, ça c'est cool Bouteille, quand vous avez de l'XP vous pouvez mettre en bouteille Le truc pour devenir YouTuber c'est très simple Moi je suis pas YouTuber mais vous allez sur le forum Vous faites une candidature blablabla Le SlashKO ça vous explique un peu tout le truc Les sites ça vous donne le site Le TS ça vous donne le TS Et je vais faire le YouTuber vu que j'ai fait tous les autres YouTubers Ça vous donne le lien pour aller Ensuite il y a des new craft, on va checker ça tout ensemble Alors le coffre piégé, il se craft Oh avec des fils, ça c'est intéressant Permet de faire plus de trucs Ok, moi j'aime bien ça, je trouve ça intéressant TNT, oh la redstone C'est bien pensé, bien pensé Ça permet d'avoir plus facilement de la TNT Alors faciliter les pillages Les armures en fer, ok On peut les faire fondre en trucs de diamants Ou en minéraux plutôt Ah ça c'est bon Potion de haste 2, 1 minute C'est quoi que ça donne ? Comment on craft ça ? Oh de la glowstone, intéressant Fire resistance Ça va être genre, ouais des sous de lave Ok ça c'est bien Ça vous permet de crafter des potions plus facilement Sans avoir des alambiques et tout Du feu, du sucre pour faire des potions de speed Ok, intéressant aussi Et un arc, ah, un flame 1 Ah, simple, ok Ok, ben ça c'est cool les amis Moi je trouve ça intéressant ces new crafts là C'est des new crafts intéressants, utiles C'est pas les crafts qui sert à rien comme d'habitude Il y a beaucoup de savoir qui font les crafts qui sert à rien Alors je voulais vous montrer le spawn Moi je le trouve magnifique On dirait un genre de forteresse château Si on peut dire ça ainsi Ensuite il y a des shops que les joueurs peuvent posséder Chaque joueur peut vendre ses propres items Moi je trouve ça vraiment vraiment cool Après bon, bien sûr ça doit coûter des jetons Comme vous pouvez le voir ici dans le scoreboard Mais moi je trouve ça intéressant Il n'y a pas de truc Il n'y avait pas de Comment on appelle ça Le PVP était fluide A l'ancienne version Parce que moi je jouais à l'ancienne version Celle-ci je viens juste de me connecter Je ne vais pas vous mentir Mais il y avait une ancienne version avant Que je jouais dessus Et puis j'avais joué Et le PVP était fluide Je crois qu'ils sont sur la même machine Donc ça ne devrait pas changer rien Et tout ça Le seul truc que je n'aime pas sur ce serveur Je vais vous le montrer tout de suite après Ensuite Je vais vous montrer vite fait Ici ce que vous avez Vous avez le shop Sur un petit shop Juste ici Voilà Un instant Voilà Excusez-moi J'ai eu un problème J'ai des problèmes à la voix Les amis vous le savez En gros Des diamants Vous avez pas mal Tout ce qu'il vous faut D'intéressant D'utile à vendre Saut de la bouffe Des golden apple Un peu Tout ce que vous avez vraiment besoin Moi je trouve ça vraiment pratique Et puis voilà Je vais juste Cutter le chat Parce que ça m'énerve De voir les gens Vous parler Command only Voilà Si on garde On peut faire ça C'est cool Ici qu'est-ce qu'il y a Je ne suis jamais venu ici Il n'y a rien Ça doit être des prisons Quelque chose bientôt Qui va venir Parce que le serveur Il se développe tous les jours Les amis je me connecte Chaque jour Il y a toujours des trucs nouveaux Et tout Moi je trouve ça intéressant Je vais essayer d'aller dans la warzone Vu qu'il y a beaucoup de blocs Ça se peut que je bug Je vais faire une petite ellipse Et puis on se retrouve après Ok On va faire ça un test En gros Ce que je n'aime pas dans la warzone Les amis C'est ça C'est qu'il y a des pleines montagnes Par exemple Un truc qui est bien C'est que la warzone Elle n'est pas super super grande Par exemple Vous avez Oh Je n'ai pas vraiment désactivé Le chat en fait Bon Ce n'est pas très grave Hop là Hop là Hop là Bon Je n'avais pas désactivé Mais ce n'est pas grave C'est juste comme ça Ce n'est pas des gens Qui spamment et tout Mais en gros Vous avez des AP Mais comme vous pouvez voir Il y a des arbres Assez bien fait Moi j'aime bien Mais bon Comme je l'ai dit C'est un peu montagneux Sauf Ce n'est pas top top Pour PVP Mais quand vous tombez ici Vous voyez C'est un petit peu plus plat Quand même des places C'est assez plate Parce que vous pouvez quand même PVP bien Fait que voilà C'est pas mal ça les amis Pour la présentation Si j'oublie qu'il y a Certains trucs Vous pouvez Poser des questions Dans les commentaires Il y a le créateur Zeclar Qui va sûrement commenter Vu qu'il fait aussi Des vidéos sur internet Je sais qu'il est assez présent De sa communauté Et puis c'est un serveur En le fond pour sa communauté Si vous ne le saviez pas Je crois qu'il y a 3000 abonnés Fait que voilà Il fait des trucs Asensia Des trucs des rushs Comme ça Comme on peut voir Il y a des cooldowns Sur les under pearls Ça c'est quand même Assez pratique Même si j'aime Quand il n'y en a pas Parce qu'on peut Use bug on the pearl Mais voilà Il y en vient Un cooldown de 15 secondes Je crois Je ne suis pas certain Mais oui A peu près Si on va tuer Plus peu que là Voilà On ne l'a pas vraiment tué Il a plutôt explosé Et puis moi je vous dis A la prochaine les amis C'était Icon Le Pikachu de l'internet Je vous aime du plus profond De mon coeur C'était Une magnifique vidéo J'espère qu'elle vous a fait plaisir Laissez un pouce bleu Venez faire un petit tour Venez me dire moi Vous ce que vous pensez Du serveur Dites le moi Dans les commentaires Ça me ferait méga plaisir Et puis je vous dis A bientôt C'était Icon Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501